Générique 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 Bonsoir, c'est la fin d'un week-end qui s'est déroulé sous de très nombreux nuages, parfois quelques pluies, ça va pas beaucoup évoluer dans les prochaines heures, toujours cette grisaille quasiment partout pour la journée de lundi, on retrouvera quelques bruines localement, un peu plus de pluie près des Pyrénées, et notamment sur les Alpes Frontalières, on attend beaucoup de neige au-dessus de 2500 mètres le matin, notez également le risque d'averse orageuse entre la Côte d'Azur et la Corse, toujours présent pour l'après-midi, globalement très peu d'évolution, et sur les Alpes Frontalières, il devrait tomber plus de 50 cm de neige sur l'ensemble de la journée au niveau de la frontière italienne, les températures de ce lundi matin évolueront entre 5 et 12 degrés, les valeurs maximales quant à elles seront à peu près de saison, il ne fera que 7 degrés à Berne, 9 pour Charleville-Mézières, 10 à Paris, 12 à Cognac, 12 également pour Biarritz, et autour de 14 à 18 pour la Méditerranée, mardi encore de la grisaille à nouveau sur les trois quarts du pays, le soleil surtout pour la Méditerranée, les températures seront bien fraîches pour cette journée, à peine 9 degrés entre Lille et Clermont-Ferrand, jusqu'à 19 pour Nice, toujours cette grisaille encore et toujours, aurais-je envie de dire pour mercredi, avec quelques bruines localisées, les éclaircies surtout pour les Alpes et pour la Méditerranée, avec Mistral et Tramontane dans leur domaine, les températures seront à peu près de saison, il ne fera que 9 degrés pour Dijon, 10 pour Lyon, c'est un peu plus doux dans l'ouest avec 14 degrés pour Brest et pour Nantes, des conditions qui resteront nuageuses pour la journée de jeudi, avec quelques gouttes sans doute entre la Gironde et le Nord-Est, le soleil pour la Méditerranée, qui va tenter de gagner du terrain pour vendredi, en direction du massif central des Alpes ou encore des Pyrénées, au Nord ce sera toujours très gris, température plus ou moins de saison, et puis des températures qui ne bougeront pas beaucoup pour le week-end prochain, avec un temps gris samedi dans le Nord, souvent ensoleillé dans le Sud, et puis sans doute une perturbation qui pourrait passer pour la journée de dimanche, avec un basculement du flux au secteur Nord, et donc une fraîcheur qui pourrait s'accentuer, on aura l'occasion évidemment de vous en reparler. Direction ce soir, le département du Vaucluse, où comme dans de nombreuses régions aujourd'hui, le ciel était bien encombré, on observe aussi les couleurs de l'automne, même dans le Sud du pays, c'est bien le mois de novembre qui se fait sentir en ce moment. Nous serons demain, le lundi 15 novembre, et nous fêterons la Saint-Albert. Excellente soirée à tous, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada